Comment investir 1000 euros en bourse ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Donc vraiment, si tu es débutant, que tu veux investir en bourse et que tu veux faire tes premiers pas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça te permettra de gagner énormément de temps. Ce qu'il faut savoir déjà avant d'investir tes premiers euros en bourse, c'est qu'il y a déjà plusieurs questions à te poser. Première chose, quels sont tes objectifs ? Quels sont tes objectifs personnels ? Est-ce que ton objectif c'est d'acheter par exemple ta résidence principale ? Est-ce que ton objectif c'est de devenir indépendant ou libre financièrement ? Tout ça, ça va venir influencer les décisions que tu prendras pour placer ton argent sur les marchés financiers. Ensuite, tu vas avoir ton horizon de temps pour savoir quand est-ce que tu aurais potentiellement besoin de cet argent. Si c'est pour avoir et créer un apport pour ta résidence principale et que tu souhaites l'acheter dans les 3 ou 4 ans, forcément l'approche d'investissement ne va pas être la même que quelqu'un qui veut mettre en place les intérêts composés et vraiment d'investir sur le long terme parce qu'il veut atteindre la liberté financière ou partir en retraite anticipée plutôt que prévue. Donc, ça dépend si tu veux investir plutôt sur le court terme, sur le long terme tout en sachant que les personnes qui en général ont le plus de résultats et en bourse, on le voit même partout ailleurs dans tous les types d'investissement, ce qui fonctionne le plus c'est d'investir vraiment sur le long terme. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, une autre question à te poser, c'est ta capacité à prendre des risques. Attention quand même, souvent tu as beaucoup de personnes qui vont te dire ou même toi-même, tu peux te dire « Moi c'est bon, je suis jeune, je suis capable de prendre des risques. » On a souvent tendance en tant qu'humain à surestimer notre capacité à prendre des risques. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois vigilant parce qu'aujourd'hui, il y a même un biais cognitif qui existe qui s'appelle le biais de surconfiance qui traduit justement ça. Et tu ne peux pas savoir à l'avance quelles seront aujourd'hui tes réactions si tu investis sur les marchés financiers même si tu penses que tu seras capable de subir une volatilité ou que tu seras capable de gérer les pertes potentielles que tu pourrais avoir si tu décides de placer ton capital sur les marchés financiers. Parce que si tu ne l'as jamais vécu, c'est assez compliqué de pouvoir véritablement savoir comment on fonctionne nous à titre personnel. D'où l'intérêt aussi de commencer avec un petit capital parce que tu as des gens qui commencent tout de suite avec un gros capital et puis ils se disent « C'est bon, je suis capable de gérer » et au final, pas trop. Donc il vaut mieux commencer petit, maîtriser les bases et ensuite commencer avec des steps supplémentaires. Commencer à ajouter éventuellement de la complexité et d'ajouter du capital plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire d'investir beaucoup d'argent et après de se rendre compte qu'on doit faire machine arrière parce qu'on ne maîtrisait pas les piliers de base et qu'on n'était pas prêt à autant de volatilité ou aussi à la manière dont on allait être capable de gérer le risque. Ce qu'il faut bien que tu saches, c'est qu'à chaque fois dans tous les types d'investissement, si tu as un rendement, il y a un risque en face. D'accord ? Plus tu vas rechercher des rendements qui seront importants, plus in fine, tu vas augmenter ton risque. Si tu fais les choses correctement, tu peux à la fois chercher des performances qui seront importantes et significatives tout en te permettant de diminuer le risque mais dans tous les cas, il y aura un lien entre les deux. Tu ne peux pas avoir un truc où il y a un rendement et avec zéro risque. Ça n'existe pas. Même des fois, on va te dire « Il y a des rendements garantis » par exemple sur le livret A, il n'y a pas de risque ou ta banque va te dire « Regarde, il n'y a pas de problème, tu peux placer ton argent là, c'est garanti, il n'y a pas de risque. » S'il y a un rendement, il y a un risque et il faut être capable de l'identifier comme à chaque fois. Plus tu vas augmenter les rendements potentiels, plus in fine, tu vas augmenter ton risque. D'où l'intérêt d'être capable de les identifier encore une fois. Il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui ont peur d'investir, qui ont peur de placer leur argent sur les marchés financiers, qui préfèrent le déléguer à quelqu'un qui va faire ce travail-là pour eux. Mais c'est super important de comprendre l'intérêt de la personne que tu vas avoir en face de toi. Ce n'est pas parce que cette personne-là va avoir fait des études en finance, va avoir un joli costume, une jolie cravate, va être un banquier, un gestionnaire de fonds qui va être capable de mieux gérer ton argent que toi. Tu peux te dire qu'a priori, ce que je te raconte, ce n'est pas vrai, mais j'ai présenté énormément d'études sur cette chaîne YouTube qui te démontrent ce cas de figure-là et pars vraiment du principe que la personne que tu as en face de toi, notamment ton banquier, ce n'est pas un investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui est libre financièrement, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir gagné des millions en investissant sur les marchés financiers. D'ailleurs, le capital qui va te demander d'investir et les produits qu'il va te vendre pour placer ton argent, même lui, il ne placerait pas son argent dessus parce qu'il sait très bien que ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu vas donner, que tu vas déléguer ton argent à quelqu'un, cette personne-là peut, et même très souvent, va avoir des objectifs qui seront aux antipodes des tiens. Ce sera une relation commerciale et absolument pas d'investisseur à investisseur. Cette personne-là va être rémunérée à la commission et non pas aux performances. Il ne va pas être rémunéré à l'argent qui va te faire gagner. Donc, de toute façon, qu'il te fasse gagner de l'argent ou pas, lui, il ne gagnera pas plus d'argent, il s'en fout. Il se fera à partir du moment où il va te mettre des frais de gestion super élevés, il va être rémunéré vis-à-vis de ça et ce sera très bien pour lui. Et en plus de ça, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu prêtes ton argent à quelqu'un, tu vas prendre 100% du risque parce que c'est ton argent en fait qui va être investi. Donc, tu vas prendre 100% des risques et sur le long terme, les études aujourd'hui démontrent que les commissions qui sont prises par ces gestionnaires de fonds, par les banquiers, etc., sur le long terme, ça représente deux tiers des performances. Ça veut dire que toi, tu prends 100% du risque pour au final récupérer que un tiers des performances. Tu imagines à quel point c'est intéressant pour le banquier ? C'est-à-dire que lui, il prend zéro risque et il prend deux tiers des performances de ton truc. C'est un truc de fou, tu vois ? Donc, tu vas voir que dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il ne faut jamais que tu délègue ton argent à quelqu'un qui va le gérer pour toi. C'est la pire des choses que tu puisses faire et tu verras que dans cette vidéo, je vais te donner des clés pour aller beaucoup plus loin. Et il faut que tu apprennes à investir le plus tôt possible parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est très présent sur l'économie de manière générale, ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire que l'argent que tu vas avoir, les 1 000 euros que tu as aujourd'hui, dans un an, ça vaudra moins. C'est-à-dire que tu auras toujours ces 1 000 euros, mais si les 1 000 euros te permettront d'acheter de moins en moins de produits et de services particuliers, ton pouvoir d'achat va diminuer à cause de la planche à billets et des banques centrales qui impriment énormément d'argent pour vraiment te simplifier le processus. Ça veut dire que si on a une inflation, par exemple, sur le marché aujourd'hui de l'ordre de 10 % et que tu n'as pas eu une augmentation de revenus via ton activité salariale, entrepreneuriale ou alors liée à tes investissements supérieure ou égale à 10 %, même si en numéraire, tu as peut-être gagné un peu plus d'argent, la réalité, c'est qu'en pouvoir d'achat, tu t'es appauvri. Il faut que tu aies la capacité d'avoir un niveau de revenu d'année en année qui soit supérieur, si tu veux, au niveau d'inflation. Si tu as une inflation de 10 % et que tu gagnes 7 %, tu as peut-être un peu plus d'euros sur ton compte en banque, mais au final, il y a un delta de 3 % et donc tu t'es appauvri de 3 %. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui d'année en année, des fois, font l'état des lieux et se disent « punaise, je ne comprends pas, il y a tout qui est plus cher autour de moi, je n'arrive pas à m'en sortir, mais simplement parce qu'elles ne maîtrisent pas le pilier investissement ». Ensuite, souvent, ce qui va bloquer les gens, c'est de se dire « je ne vais pas commencer à investir 1 000 € ou 100 € par mois, ça ne vaut pas le coup, ce sont des sommes qui sont trop faibles ». Sur Internet, on nous montre des fois des personnes qui vont dire qu'ils investissent 100 000, 200 000, 500 000 € par mois sur les marchés financiers et du coup, forcément, on se dit que c'est la normalité que nous, avec 50, 100, 200 € ou 1 000 € par mois, ça ne vaut pas le coup d'investir parce que ce sont des sommes qui sont trop faibles et c'est totalement faux. Pour moi, il faut vraiment commencer avec ce qu'on a. Plus tôt on commence, plus on va être capable de se former tôt parce que c'est des habitudes qu'on pourra mettre en place. Ça va nous permettre d'avoir des bons réflexes et également aussi d'apprendre sur le terrain. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, de gérer un capital ou même des revenus de 1 500 € par mois, comment tu veux être capable de gérer un capital à 10 000 € par mois ? Si tu n'es pas capable d'investir et de gérer un portefeuille à 1 000 € en bourse, il ne faut pas espérer pouvoir être capable de gérer un portefeuille à 1 000 000, 10 000 000, 100 000 000. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que ce n'est pas du tout des objectifs, mais c'est super important de commencer et plus on commence tôt, plus on va faire des erreurs et il vaut mieux qu'on fasse des erreurs avec un capital qui soit plus faible et de pouvoir rattraper rapidement cette erreur plutôt que de commencer tout de suite avec un gros capital et ensuite de ça le regretter parce qu'on ne s'est pas suffisamment formé. Donc, première chose, pourquoi c'est intéressant et pourquoi investir 1 000 € ? Parce que ça va te permettre de commencer à te former. Ça va te permettre d'avoir les bons réflexes et d'apprendre sur le terrain. Ça va te permettre de te poser les bonnes questions rapidement et d'avoir également aussi tes premières réussites. Et ça, ça va te donner envie d'apprendre parce que tu te diras « Toute ma vie, j'ai cru que c'était compliqué. On m'a toujours dit que c'était difficile et tout. » Et quand tu commenceras à obtenir tes premiers résultats, tu te diras « Ah ben ouais, au final, ce n'était pas si compliqué que ça. » Et ça va te donner envie d'apprendre. Ça va te donner envie d'étudier. Ça va te donner envie d'aller plus loin, de te dépasser et d'obtenir des résultats qui seront plus significatifs. Donc, si investir des petites sommes, ça vaut vraiment le coup. Par contre, faire attention à avoir un gros point de vigilance et un gros voyant rouge sur les frais et attention à chaque fois qu'on va te proposer des grosses performances parce que c'est souvent là où les débutants, malheureusement, tombent dans le panneau. Quand il y a des grosses performances, quand on te propose des gains qui sont super intéressants, en général, on va t'occulter les risques et c'est généralement là où tu vas avoir des grosses déconvenues et perdre, par exemple, l'intégralité de ton capital. Maintenant, avant d'investir, il y a quand même certaines règles qu'il va falloir que tu respectes parce que tu ne vas pas faire les choses n'importe comment. Première chose, comprendre ce que tu fais, être capable d'identifier les risques, comprendre comment ça fonctionne, etc. Tu n'as pas besoin d'être un spécialiste de partout pour commencer à investir tout comme tu n'as pas besoin d'être un garagiste ou de savoir parfaitement comment fonctionne ta voiture pour pouvoir l'utiliser. Par contre, il faut quand même que tu aies un certain nombre de bases et de connaissances de base pour pouvoir la conduire. C'est pareil pour l'investissement. Donc, vraiment comprendre ce que tu fais. Tu peux également aussi, une autre règle de base à respecter, c'est ouvrir un compte-titre ou un PEA sur des banques en ligne et pas en banque physique parce qu'en général, les banques physiques vont te prendre des frais qui sont super importants. Ce n'est pas intéressant en termes de performance. Ça va t'éroder ton capital sur le long terme. Tu peux perdre des dizaines voire des centaines de milliers d'euros vraiment sur le long terme. Donc, passe plutôt vers des banques en ligne et j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube sur les banques en ligne pour te dire celles que j'utilisais. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil mais passe plutôt vers des banques en ligne plutôt que des banques physiques. Tu auras des performances et des frais notamment qui seront beaucoup plus faibles. Être capable de se créer un portefeuille long terme et ensuite d'aller sur des actifs entre guillemets plus risqués si on le souhaite. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas de base dans l'investissement et tout de suite, ils vont vers des trucs hyper risqués alors qu'ils n'ont aucune base. Pour moi, il faut que tu arrives tu commences par les bases. Déjà, tu commences à avoir un niveau de revenu qui est supérieur à tes niveaux de dépenses. Donc, tu as un niveau de vie plus faible que tes niveaux de revenus. Donc, tu es capable d'épargner. Tu te crées ton épargne de sécurité et après, une fois que tu as ton épargne de sécurité, tu peux passer sur l'investissement. Et après l'investissement, tu peux par exemple investir en bourse, en immobilier, etc. Ensuite, un autre point important, c'est être capable d'investir sur le long terme et ne pas essayer de timer le marché. Il y a beaucoup d'études que je t'ai présentées également aussi sur cette chaîne YouTube qui te montre que là où tu auras les meilleurs résultats, c'est d'investir régulièrement tous les mois sur des bons véhicules d'investissement en bourse et j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo et de ne pas essayer de trouver les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché, ce qu'on appelle le timing de marché ou également aussi ce qu'on appelle le stock picking, c'est-à-dire d'essayer de déterminer là où les meilleures actions qui vont surperformer, on verra que ça, c'est le meilleur cocktail pour sous-performer finalement le marché et d'obtenir des résultats qui seront en général pas intéressant pour les particuliers. Une autre règle vraiment à respecter, c'est de comprendre le lien qui existe entre le revenu qui est égal au capital multiplié par le rendement. Je te répète ça, le revenu est égal au capital multiplié par le rendement. Le capital, c'est le nerf de la guerre pour l'investisseur. Plus tu vas avoir un capital qui est conséquent, plus tu pourras te permettre d'obtenir des rendements ou d'aller rechercher des rendements plus faibles, donc un risque qui va être plus faible et tu pourras obtenir des revenus qui seront significatifs. Ce n'est pas la même chose de gagner 100% sur 1 000 euros. 100% sur 1 000 euros, au final, tu gagnes 1 000 euros, donc tu vas doubler en fait ton capital. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Par contre, de faire 5% sur 5 millions, ce n'est pas la même somme. Tu vois, le cas de figure n'est pas pareil. C'est pour ça qu'en général, les débutants ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils se disent j'ai un petit capital, donc je vais chercher un super gros rendement, donc je vais augmenter mon risque et donc au final, ils se retrouvent à perdre leur capital et donc s'ils n'ont plus de capital, ils ne peuvent plus avoir de rendement, donc ils n'ont pas de revenus. Alors que si tu es capable de créer et de développer, de conserver ton capital avec le temps, tu peux le faire grossir et après être capable un peu plus tard de chercher des rendements qui vont être certes plus faibles, mais du coup, tu auras des risques plus faibles et ça, en termes de numéraire, ce sera super intéressant pour toi parce que tes revenus seront liés directement à ton capital. Donc vraiment comprendre cette règle-là, c'est une règle d'or qui malheureusement fait défaut à énormément de débutants. qui revient en lien avec tout ce que je t'ai expliqué précédemment, c'est comprendre la gestion passive, la gestion indicielle. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans une entreprise, de dire tiens, moi je vais investir uniquement dans Apple, je vais investir dans Amazon, je vais investir dans la nouvelle entreprise qui sera le prochain Amazon ou la prochaine entreprise en vogue, tu peux investir dans un panier d'actions, dans un panier d'entreprises et au final, tu vas être très diversifié et c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est d'être diversifié en termes de secteur géographique, en termes de secteur géographique, en termes de secteur d'activité, en termes d'entreprise, en termes de devise. Tu peux vraiment te diversifier sur plein de choses, tu n'es pas obligé d'investir non plus que dans des actions, tu peux investir dans des obligations qui sont en fait des créances ou de la dette, en fait c'est le marché de la dette. Tu peux investir dans des métaux précieux, tu peux investir dans de l'immobilier, tu peux investir vraiment dans plein de classes d'actifs différents et ce de manière passive. Et aujourd'hui, les études démontrent, notamment l'étude Spiva, tu pourras y jeter un coup d'œil, que la gestion passive, la gestion indicielle en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF, ça te permet d'obtenir des résultats bien plus importants et bien plus significatifs que 95% des professionnels de fonds qui eux ont fait des études quand même en finance, qui eux demandent des frais qui sont super élevés pour essayer de surperformer le marché. En l'occurrence, pour 95% d'entre eux sur une période supérieure à 20 ans ne sont pas capables de le faire. Et en plus de ça, ce qui est super important, c'est de te rendre compte que ces professionnels-là, ils ont tous les moyens possibles pour essayer de surperformer, pour essayer de faire mieux que la majorité des gens. Ils payent des centaines de millions, voire des milliards dans des modèles d'intelligence artificielle qui sont les plus développés possibles. Ils payent des analystes, des centaines de millions par année pour trouver les meilleurs modèles mathématiques, pour essayer de surperformer. Et même eux ne sont pas capables de le faire. Donc, je te laisse imaginer les particuliers. Aujourd'hui, les études démontrent que le fait d'investir dans les ETF, donc ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund en anglais. Tracker, c'est exactement la même chose. C'est le même terme que tu pourras retrouver. Et c'est simplement notre capacité à nous d'investir dans un panier d'actions, dans un panier d'entreprises et d'être suffisamment diversifié et d'être tout simplement le marché. On va être tellement diversifié qu'en réalité, on va être le marché. Il y a des indices qui existent, comme par exemple le S&P 500, que tu connais sans doute. Le S&P 500, c'est quoi ? C'est un indice qui représente et qui va suivre les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. À l'intérieur, on va retrouver du Facebook, de l'Apple, du Tesla, etc. Et finalement, si demain, dans le S&P 500, Tesla fait faillite, qu'est-ce qui se passe ? On aura une autre entreprise qui va prendre sa place. Et du coup, nous, en étant investis sur le S&P 500, on a investi dans ces 500 entreprises américaines. Donc, si on a une qui fait faillite, on s'en fout. Ça sera remplacé par une autre boîte qui sera dans le top 500. Donc, tu es beaucoup plus diversifié. Tu auras des rendements qui seront beaucoup plus prédictibles avec des frais qui sont ultra faibles. Des fois, tu as des banques qui vont te demander des frais de 2 à 3 % pour gérer ton argent. C'est énorme en termes de performance qu'on va venir extraire de ton portefeuille. Avec les ETF, tu peux trouver des ETF à 0,07 % de frais, 0,12, 0,15 % de frais contre 2 à 3 % pour ce qu'on a en physique dans des banques physiques et en plus de ça, avec des performances qui sont plus faibles que cette simple gestion indicielle. Encore une fois, je t'invite à regarder l'étude Spiva que je t'ai présentée un petit peu plus tôt et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester vigilant. Donc, si tu veux en savoir plus sur la gestion indicielle, tu verras dans la playlist bourse, j'ai fait énormément de vidéos sur ce sujet, sur les ETF, comment les sélectionner, les erreurs à éviter, pourquoi c'est intéressant, etc., mais que ce soit sur PEA, sur compte-titres. Vraiment, j'ai dit un coup d'œil dans la playlist bourse. Il y a une première vidéo que tu peux commencer à regarder qui s'appelle « Pourquoi investir dans les ETF ? » La seconde, les meilleurs ETF sur PEA pour un investissement long terme. Il y en a une autre, c'est Smart Beta, les ETF, quels sont les meilleurs ETF Smart Beta et comment les sélectionner, quels sont les meilleurs ETF pour PEA et pour compte-titres pour un investissement long terme et enfin, je t'ai mis quels sont les meilleurs ETF pour construire un patrimoine et un portefeuille performant sur le long terme et surtout pour obtenir aussi avec objectif d'avoir des risques qui soient les plus faibles possibles. Donc, tu verras, là, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Tu peux aller beaucoup plus loin. J'ai un coup d'œil sur des vidéos. J'ai passé des centaines d'heures, voire des milliers d'heures à te publier du contenu vraiment à haute valeur ajoutée sur cette chaîne. Donc, vraiment, j'ai dit un coup d'œil. Tu verras que tu apprendras énormément de choses et tes finances vraiment t'en remercieront. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin dans l'investissement en bourse et plus spécifiquement sur les marchés financiers, je t'ai également préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Tu verras, juste en dessous de la vidéo, t'as un lien, tu cliques dessus, tu vas être redirigé sur une page, tu auras simplement à rentrer ton adresse mail et je t'enverrai le contenu et la formation directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada